Bonsoir, une petite vidéo en tant que conseiller municipal de la ville de Martigues déléguée à l'animation des centres sociaux et des maisons de quartier, en solidarité avec les centres sociaux des Bouches-du-Rhône qui ont manifesté récemment leurs inquiétudes, leur colère aussi face à certains choix politiques. Je pense à la suppression des emplois aidés. Alors on peut être ou avoir été contre ce type d'emplois précaires, moi c'est mon cas. On est quand même forcés de reconnaître d'abord qu'ils ont joué un rôle important pour certaines petites structures ou même de grosses structures. Mais c'est surtout le caractère brutal de la suppression par le gouvernement Macron à peine élu de ces emplois aidés qui du coup impactent les finances de ces structures là. Et puis il y a aussi le désengagement total de la région PACA sur les actions qu'elle subventionnait dans les centres sociaux. Il y a la baisse de la participation de l'État aux actions qui émergent en politique de la ville. Et puis de manière plus globale la baisse des dotations d'État aux collectivités territoriales qui mécaniquement, pour utiliser un terme macronien par ruissellement, vont impacter les subventions données par les collectivités territoriales. Moins d'argent, égale moins d'argent. On pourrait se dire qu'à Martigues, la situation est un petit peu différente. C'est pas faux. C'est pas faux parce qu'on maintient ici un choix politique très fort en direction des centres sociaux parce qu'on sait le boulot qu'ils font en termes de lien social dans les quartiers, dans tous les quartiers, d'habitat social ou pas d'ailleurs. Et donc on continue dans les dix centres, la dizaine de centres sociaux qu'il y a à Martigues, ça fait beaucoup, c'est un choix politique qu'on assume largement, même qu'on revendique, à les soutenir financièrement. Là, par exemple, si on cumule les subventions directes et la mise à disposition de salariés, on est autour d'un peu plus de 2,8 millions d'euros. Donc on pourrait se dire qu'on est moins impacté que les autres par ces prises de décisions politiques qui se font à d'autres échelons, départementaux, régionaux et étatiques. C'est pas faux, mais quand même, nous aussi, on subit ici la baisse, le désengagement total et financier de la région PACA, ou dans un des quartiers, la suppression par le conseil départemental du dispositif actif, le dispositif d'aide à la réinsertion sociale. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on voit la différence de posture et de position politique et politicienne entre la droite qui, à Martigues, dans l'opposition, nous dit que c'est important d'être dans les quartiers, de financer les centres sociaux, etc. Mais décalé aux manettes, au département ou à la région, assume d'être de droite et coupe le robinet des subventions faites aux centres sociaux. Donc il y a ça. Il y a aussi le gouvernement qui diminue sa part de financement aux actions qui émargent en politique de la ville. C'est pas mal, sur Martigues, c'est autour de 26% en moins. Dans nos quartiers, il faut le savoir, l'État se désengage à hauteur de 26% en un an. Et puis, nous aussi, on est impacté par la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, par la métropole, etc. Vous connaissez tout ça. Donc sur Martigues, on est impacté moins sûrement, évidemment, que d'autres, dû au fait des choix politiques qu'on fait et qui sont anciens et qu'on continue à faire auprès des centres sociaux. Mais malgré tout, nous partageons les inquiétudes et les colères de nos camarades. Alors de qui, finalement ? Des autres élus des villes progressistes qui ont fait les mêmes choix que nous et qui se retrouvent aussi embêtés lorsque la droite est au pouvoir, lorsque Macron aussi est au pouvoir, etc. Les inquiétudes des salariés, des travailleuses et des travailleurs des centres sociaux qui, au quotidien, les font vivre. Des bénévoles aussi, sur Martigues, ils sont plus de 500 quand même, à se retrousser les manches tous les jours pour faire vivre leur quartier. Et aussi, ils méritent ces subventions. Ils méritent pas au sens méritocratique du terme, mais au sens, pas au sens sarkoziste du terme, mais au sens social du terme. Et puis, les adhérents. Il y en a plus de 5 000 sur Martigues d'adhérents dans les centres sociaux. Et puis, plus largement, tous les habitants, en fait, finalement, qui vont moins bénéficier de services de type public. Alors, on me dit que mardi, le 22 mai, il va y avoir une, pas une table ronde, mais une convention cadre à Marseille qui va réunir la CAF, l'État, la région, le département, certaines villes, etc., quoi, pour discuter de cette situation catastrophique dans les Bouches-du-Rhône et très alarmante pour certains centres sociaux. Alors, ils vont se réunir d'abord sans les centres sociaux. Ça, c'est toujours un peu surprenant. Vous savez, connaissez l'adage de Mandela qui disait ce qu'on fait pour nous, sans nous. C'est toujours un peu suspect d'être fait contre nous. Et puis, ça sera sans moi aussi, parce que figurez-vous que le 22 mai, mardi, je serai dans la rue. Je serai dans la rue pour défendre les services publics pour deux raisons. Et pour deux raisons, pardon, je serai aussi, j'en placerai une pour les centres sociaux quand je manifesterai. D'abord parce que les centres sociaux mènent des actions de type, remplissent des missions de type de services publics. Je pense à l'accompagnement aux devoirs, à l'accès aux loisirs, aux centres aérés pour les minots, à la réinsertion professionnelle ou à l'insertion professionnelle tout court, des actions de prévention, des actions d'accès à la culture pour tous, etc. Bon, vous connaissez tout ça. Et puis, j'aime bien le répéter chaque fois que j'en ai l'occasion, les actions d'éducation populaire, des actions qui visent à diminuer les inégalités hommes-femmes ou les discriminations de manière plus globale dans la société, des actions de solidarité auprès des plus fragiles, on dit souvent, mais en fait, moi je dis plutôt, je préfère dire auprès des plus opprimés par le système libéral. Sur Martigues aussi, des actions très intéressantes de diminution de la fracture numérique, enfin bon bref, des actions d'éducation populaire, donc qui remplissent les actions de services publics et de mardi, le 22 mai, je serai dans la rue aussi pour les centres sociaux. Et puis, j'y serai en fait parce que tout ça, c'est une politique globale, ce sont des attaques globales qui sont portées sur les services publics et qui correspondent à un projet global, libéral, qui vise en fait mécaniquement à transformer les services publics, c'est-à-dire notre bien commun, c'est-à-dire la manière que nous avons de pouvoir redistribuer les richesses produites par le travail à tous, à être transformée en services payants, donc en marché, puisque voilà, vous voyez la mécanique dans certaines villes, vous aviez un centre aéré qui était gratuit parce que dans le centre social, c'était financé par la redistribution des richesses faites par l'État, par la région, par etc., etc. Et puis maintenant, vous aurez le même service peut-être, mais payant. Voilà le projet libéral, voilà le projet de Macron, voilà le projet de la droite. Et ce modèle de société-là, nous, Martigues, on n'en veut pas. Les élus de la ville de Martigues, de la majorité, du groupe Front de Gauche et du groupe communiste et ses amis, n'en veulent pas. Moi, j'en veux pas. De nombreux habitants n'en veulent pas. Et mardi, il y aura des syndicalistes, des associatifs, des citoyens qui ne veulent pas de ce modèle de société-là parce que c'est un modèle qui ne profite qu'à la classe dominante, qu'aux plus privilégiés. Et c'est un modèle qui met de côté toute la majorité de la population, tous les plus préquets, etc., etc. Donc c'est un modèle de société à combattre. Et mardi, on y sera nombreux, j'espère. Il y aura tous ceux qui défendent les services publics et toutes celles et ceux qui, plus largement, refusent ce modèle de société et toutes celles et ceux qui, comme moi, défendent aussi les centres sociaux des Bouches-du-Rhône. Voilà, ben à mardi.